. Vincent, agriculteur de la saison 13 de l'amour et dans le pré, est apparu dans le Que sont-ils devenus ? Diffusé ce lundi 7 toutes sur M6. Après sa séparation avec Pascal, il a retrouvé le bonheur au bras de Christelle. Même jour, même heure, même pomme. Ou presque. Ce lundi 7 toutes, M6 proposait à ses téléspectateurs d'assister aux retrouvailles organisées par des anciens visages de l'amour et dans le pré à l'occasion de Lady Pitour, cette opération lancée en 2020 à fin d'Iber Laurent et Maud, couple emblématique de la saison 14, lors de leur passage à vide en matière de finances. Depuis, l'agriculteur ne vit malheureusement plus avec celle qui avait fait battre son cœur lors du tournage de l'émission, comme il s'en est expliqué face à Karine le Marchand ce lundi soir. L'animatrice est également venue aux nouvelles de Vincent le Provençal, saison 16, Gilles, saison 8, ou encore Valentin, saison 16. Les fans du programme ont également pu savoir ce que t'es devenu Vincent, le maraîcher de la saison 13. L'amour est dans le pré, Vincent, saison 13, en couple avec Christelle, elle montre son visage dans l'émission Que sont-ils devenus ? En 2018, Vincent avait eu un véritable coup de cœur pour la lettre de Pascal, au point de ne convier qu'elle au speed de Lady à la ferme. Mais un an plus tard, on apprenait que le couple s'était séparé. De ce malheur est né le bonheur d'une certaine Christelle, la nouvelle compagne de l'agriculteur venue ce lundi 7 août dans l'émission. Elle explique que cela fait un an et demi que les deux tourtrous se sont rencontrés. Il est heureux, 1. Il râle beaucoup moins qu'avant, s'amuse Karine le marchand au moment de faire les présentations avec les autres agriculteurs. Si elle travaille à Paris, si est-il justement dans la capitale que Christelle a rencontré son amoureux, au salon de l'agriculture qui se tient chaque année dans le 15e arrondissement. Je suis tombé sur lui, Christelle, la nouvelle compagne de Vincent, l'amour est dans le pré, raconte les coulisses de leur rencontre. J'étais parti me balader au salon de l'agriculture et je suis passé devant le stand de Pierre et Fred. J'ai commencé à boire un petit coup avec eux et je ne l'avais pas vu, se remémore-t-elle en parlant de Vincent. Au moment où j'allais partir, je suis tombé sur lui, on a commencé à blaguer, à voir encore un coup. Et puis voilà, ça cesse de goupiller comme ça, indique-t-elle. Lorsque Karine le marchand demande à Vincent s'il monte à la capitale depuis la région d'Auvergne-Rhône-Alpes où il vit, la réponse de Christelle ne se fait pas attendre. Si est-il moi qui y vais ? Vincent à Paris, si est-il compliqué ? rigole-t-elle. De leur côté, Pierre et Fred ne manquent pas de préciser que la dulcinée du maraîcher s'est ramassée, s'est binée et qu'elle prépare aussi les bocaux de cornichons. Voilà tous les ingrédients d'une relation parfaite pour roucouler amoureusement dans le pré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501